Bonjour tout le monde, je sais que vous aimez beaucoup les vidéos où je vous montre quoi faire avec vos chutes de papier. Ici on va exploiter de nouvelles façons de les utiliser. Vous allez voir, encore une fois, il n'y a absolument rien de compliqué. Ça va nous donner de jolis rendus et c'est bien parce que ça va alléger nos stocks de chutes. Alors en parlant de chutes, je vous ai conseillé dans une vidéo précédente d'essayer au maximum de les organiser par teintes, par couleurs, par catégories de couleurs ou de textures ou peu importe. Parce que c'est vrai que quand on doit faire des créations avec, je pense que c'est quand même bien plus sympa si on est un minimum organisé en amont. Et comme ça, en fait, je pense qu'on a l'impression aussi que les choses sont un petit peu plus simples. Pour retailler mes chutes de papier, étant donné que ce ne sont pas pour la majorité de grands morceaux de papier, je vais utiliser mon petit massico. Et j'ai toujours beaucoup de questions sur ce massico. Alors sachez qu'il n'est plus commercialisé mais qu'il en existe des équivalents qui sont très très bien également. Si vous cherchez le lien de ce matériel et de tout le reste, comme d'habitude, vous trouverez ça dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a des chutes qui sont un petit peu plus grandes. Alors ce n'est pas tant qu'elles ne rentraient pas forcément dans mon massico. Mais c'est plutôt que ce qui est important en fait pour avoir une découpe droite. Parce que là, c'est un petit peu le but dans cet exemple. Après, on peut très bien partir sur des chutes de papier qui ne sont pas forcément droites. Mais là, c'est un petit peu ce que je voulais, des choses un petit peu rectilignes, des choses géométriques. Donc là, il est impératif d'avoir des coupes qui soient vraiment droites. Donc là, partez bien en calant le coin de votre papier qui est à ongle droit pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui soit le plus droit possible. Je vais travailler avec des bases de cartes qui viennent de chez Action, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais elle est tellement grande celle-ci que je vais quand même un petit peu la retailler parce que je trouve que ce n'est pas très très joli que ce soit aussi grand. Alors je l'ai retaillé un tout petit peu, mais faites avec ce que vous avez chez vous. Et si vous n'avez pas de base de cartes toutes prêtes, évidemment, il n'y a rien de plus simple que de plier un morceau de papier en deux pour faire soi-même sa base de cartes. Une fois que j'ai redécoupé cette fameuse base de cartes à des mesures qui me semblaient un petit peu plus sympas, je vais faire une marque au milieu avec un crayon à papier parce qu'après on va se débarrasser de cette marque justement. Mais là, il est important dans cet exemple d'avoir vraiment le milieu du papier. Vous allez comprendre pourquoi. Après, on prend deux chutes de notre papier. Si vous voulez suivre exactement le même exemple que celui que je vous donne à l'écran. Et en fait, la pointe des deux morceaux de chute de papier devrait pointer vers justement la marque que nous venons de faire. Parce que visuellement, c'est plus joli, je trouve, mais on peut aussi y faire des déclinaisons et faire pointer sur le coin droit ou sur le coin gauche du papier. Peu importe, après, c'est de l'art. Donc chacun fait ce qu'il veut. Vous savez que je suis un peu madame chichi-prout-prout. J'aime bien quand les choses sont bien droites et bien rectilignes. Donc là, je voulais quelque chose, comme je vous l'ai dit, de quand même assez géométrique visuellement. Mais après, comme je vous dis, vous pouvez très très bien adapter ça au matériel que vous avez chez vous et à vos goûts surtout, parce que c'est ça qui est important. Et donc après, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de coller nos chutes de papier. Et pour ça, c'est vrai, je ne vous conseillerais jamais assez d'utiliser de la colle liquide. Parce que ça permet toujours de venir ajuster si on n'est pas parti vraiment très droit. Et là, c'est souvent ce qui va vous arriver, surtout quand vous allez coller les deux premières chutes, puisqu'on n'a pas d'autres chutes qui vont venir arrêter notre papier. Ce qui sera le cas pour les chutes d'après. Donc là, après, une fois qu'on a collé les deux premières et qu'on est assez ric-rac, j'ai envie de vous dire que c'est gagné et que le plus dur est fait. Et que maintenant, on est assez tranquille. Et la seule chose, en fait, qu'on a besoin de regarder, c'est la couleur du papier qu'on va vouloir utiliser pour les chutes prochaines que nous allons coller. Alors après ça, c'est encore une fois. C'est vous qui voyez. Ici, je suis restée dans ce camaïode violet. Mais si vous voulez, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur de chute de papier. Vous pouvez rester avec du blanc aussi, tout simplement. Ça, je vous ai déjà donné cette astuce dans une vidéo précédente. Je vous la mettrai, si vous voulez, dans la barre d'informations, si vous l'avez raté. Parce qu'on peut faire plein de choses avec simplement du papier blanc ou des chutes de papier blanc. Donc il ne faut pas hésiter à exploiter son matériel. Alors non seulement ce genre de choses, ça permet de passer ses chutes, mais c'est surtout très satisfaisant à faire parce que c'est très, très simple au final. Ça prend très peu de temps, ce genre de carte, à créer. Et je trouve que ça a vraiment de la gueule. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve ça vraiment original. Et pourtant, comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qui demande forcément beaucoup d'efforts ou beaucoup de matériel. C'est parti. Alors une fois qu'on a terminé de coller toutes nos petites bandes de papier, on va retourner son devant de carte. On fait attention parce que, logiquement, on aura toujours un petit peu de colle qui aura à dépasser. Et c'est mieux comme ça, parce que s'il manque un petit peu de colle, les bandes de papier vont risquer de se décoller dans le temps. C'est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à en mettre peut-être un petit peu plus. On n'est jamais trop prudent. Et ensuite, comme dans mon exemple, vous prenez un cutter ou vous prenez un scalpel, ou peu importe, même des ciseaux, pour venir couper l'excédent de papier. Et voici déjà le premier rendu. Alors là, on peut faire énormément de choses. Avec ce genre de résultat, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de venir effacer la petite marque qu'on avait faite avec notre crayon de papier. Et ensuite, je me suis dit, mais ça m'a produit encore des chutes de papier. Bien entendu. Et bien, ce n'est pas grave. Je ne vais pas les ranger, celles-ci. Je vais m'en servir tout de suite. Et je vais faire exactement la même chose, tout en ne faisant pas du tout la même chose. Donc là, c'est vraiment super, parce qu'on va se servir des chutes de nos chutes de papier. Vous suivez ? Voilà. C'est un petit peu compliqué. Mais non, au final, ce n'est pas compliqué du tout. La seule chose qui va être peut-être un petit peu compliquée, ça va être de bien caler son papier, si vous utilisez comme moi une guillotine, pour enlever les parties où il reste un petit peu de colle. Donc, celles-ci, il faut les enlever. Si vous prenez exemple sur ma carte, puisque j'ai voulu orienter le bout de mes chutes de papier toutes dans le même sens. Encore une fois, pour une histoire de cohérence, mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi assis sur les principes que moi. Et vous pouvez faire des choses qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Moi aussi, j'ai voulu rester sur de l'archi simple. Vraiment plus simple. Je ne pense pas qu'on puisse trouver. Donc, j'ai retaillé les endroits où il y avait de la colle. Comme ça, il n'y a pas de risque d'accident. Et ensuite, le jeu va consister à essayer d'organiser un petit peu nos bandes de papier pour trouver quelque chose qui nous convienne. Je reprends une autre base de cartes, toujours de chez Action, toujours de la même forme. Je la retaillerai par la suite, mais en attendant, je vais commencer à poser ces chutes de chutes. J'ai choisi de laisser un tout petit intervalle, un tout petit espace entre chaque chute que je vais coller. Après ça, c'est pareil. Vous pouvez les coller toutes les unes vraiment à la suite des autres. Vous pouvez laisser un espace comme moi. Vous pouvez laisser un espace plus grand. Enfin, vraiment, le champ des possibles est énorme. Et c'est ça qui est vraiment génial. J'espère que ce genre de vidéos vous plaît. Je pense que oui, parce qu'apparemment, elles sont quand même assez appréciées, parce que je vois que vous les regardez beaucoup. Mais n'hésitez pas quand même à me le dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées, vous aussi, pour utiliser vos chutes, des choses qui soient vraiment efficaces. J'aimerais beaucoup savoir. Donc, je vais vous lire dans les commentaires si vous avez des petites choses à nous dire, des petits conseils à nous donner, parce qu'on est toujours preneurs et que c'est le but de cette chaîne, le partage et l'entraide. Alors, j'ai fini de coller toutes mes bandes de papier. Et puis, comme vous le voyez, j'ai retaillé un petit peu tout ça. J'aurais pu continuer et mettre d'autres chutes, mais je voulais rester sur un format qui soit quand même relativement standard, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai redécoupé cette base de cartes et je trouve que, finalement, ça donne plutôt bien. Alors, une petite astuce, parce que ça, on me l'a toujours dit et c'est vrai que je n'y pense pas assez. Quand on va faire des découpes de dailles lettres, c'est vrai qu'après, on ne pense pas assez qu'il va falloir passer par l'étape du collage. Et ça, ça peut un petit peu nous énerver les nerfs, vous voyez. Donc, maintenant, pour que ça n'arrive plus, il faut impérativement que je pense à cette astuce. C'est pour ça que je l'ai mise en œuvre cette fois-ci. Et puis, comme ça, ça pourra vous donner cette astuce si vous ne la connaissiez pas. C'est de mettre un morceau de double face derrière le papier que vous allez découper. Et puis ensuite, donc, vous placez vos dailles lettres. Vous les passez dans votre machine de découpe. Et ce qui va faire qu'en fait, vous aurez découpé également avec le papier le double face, non comme ça, à l'arrière de vos lettres. Eh bien, il y aura déjà le double face de coller. Il aura été découpé à la bonne dimension, c'est-à-dire à la dimension de la lettre que vous avez découpée avec votre machine. Il n'y aura plus qu'à enlever la petite protection de notre double face et puis à coller plus d'histoires de colle qui dépassent, etc., qui coulent. Il faut impérativement que cette astuce, je l'utilise chaque fois que je fais des découpes avec des petits éléments comme ça. Ici, en l'occurrence, avec des dailles lettres. Alors, je vais sortir cet outil qu'on trouvait passé un temps chez Action. Donc, c'est un dupe d'une grande marque. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre dans la barre d'informations si vous cherchez à vous le procurer parce qu'il n'y a pas à dire, c'est quand même très, très pratique. Ici, vous voyez, par exemple, j'ai calé mon papier sous la règle qui est magnétique et qui va permettre, en fait, de bien tenir en place tout ça. J'ai posé mes lettres et ensuite, il me suffit de venir avancer et reculer mon papier pour me faire une idée, même très vague, mais déjà une petite idée pour savoir où est-ce que je vais positionner les lettres de mon mot. Un peu plus en haut, un peu plus en bas. Bon, ben finalement, je vais rester vers le bas. La première idée, c'est toujours la meilleure, il paraît. Et donc, pour venir enlever la protection de mon double face parce que si on n'a pas d'ongles ou si on ne veut pas les abîmer, ça peut être un petit peu galère. Donc, j'ai sorti mon petit crochet silhouette. Ça, c'est vraiment bien pour, entre autres, venir enlever, comme je vous dis, la protection du double face. Ça ne sert pas à ça, normalement, mais enfin, moi, j'ai trouvé une autre utilisation. Donc là, je suis en train de, un petit peu, m'embêter à placer mes lettres les unes derrière les autres, comme ça. Même si je suis aidée par la règle magnétique qui ne bouge pas, je peux vous le dire, elle ne bouge pas. Et là, on a l'impression que je n'ai pas collé droit, mais c'est un effet d'optique parce qu'en fait, je me suis aperçue que les lettres de ce set alphabet n'avaient pas toutes la même taille. C'est étrange, mais je pense que c'était volontaire. Donc bon, écoutez, ce n'est pas grave, ça nous donnera ce rendu. Et je vais vous donner l'autre méthode. Alors celle-ci, c'est la méthode qui est vraiment la meilleure pour moi. Vous utilisez donc cette règle magnétique. Si vous l'avez, si vous n'en avez pas, vous utilisez n'importe quelle règle. Venez coller toutes les lettres de votre mot sur la périphérie de la règle, ou de la latte, tout dépend comment vous appelez ça. Et donc, ça va vous permettre, encore une fois, de pouvoir, à l'aide de votre règle, ou de votre latte, de voir un petit peu où est-ce que ce mot, vous aimeriez le voir placé. Une fois que vous êtes d'accord avec vous-même sur l'endroit où mettre ce mot, il ne vous reste plus qu'à appuyer dessus et à décoller un petit peu votre règle. Comme ça, en fait, votre mot sera collé directement. Alors ça, c'est vraiment une super astuce. C'est pareil, je vous la donne. Allez-y, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est vraiment trop, trop pratique. Et moi, je suis bien contente d'avoir vu ça dans une vidéo il y a des années. Et c'est vrai que j'utilise cette astuce très, très régulièrement. J'ai recoupé un petit peu le haut de la lettre U parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait un petit peu quand même. Bon, est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'avant ? Je ne sais pas, mais bon, ça restera comme ça. Et ensuite, j'ai voulu rajouter un petit élément. Donc bien évidemment, il manquait le point sur le I. Alors j'en ai profité pour faire une perforation avec cette jolie petite perforatrice au motif cœur dans du papier noir. Je l'ai mis à la place du point du I. Et puis, ben voilà, c'est une carte très, très simple. Ce sont deux cartes d'ailleurs qui sont très, très simples, réalisées sur le même principe et qui nous permettent, comme je n'arrête pas de le dire, de passer nos 150 millions de tonnes de chutes de papier. Je ne sais pas si vous en avez autant chez vous, mais moi, je ne dois pas en être bien loin. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour le petit pouce en l'air. Merci également de la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501